Lors du chapitre précédent, nous avons défini les opérateurs linéaires dans l'espace d'Hilbert. Or nous savons qu'un opérateur linéaire est une application de l'espace d'Hilbert dans lui-même. Dans notre formalisme, cela vaut donc dire que pour chaque quête ψ de l'espace OH, l'application de l'opérateur A sur le quête ψ donne encore un quête de l'espace OH. Considérons maintenant deux quêtes ψ et ψ de l'espace OH et prenons le produit scalaire entre le bras ψ et le quête correspondant à l'application de l'opérateur linéaire A sur le quête ψ, qui peut tout simplement se l'écrire ainsi, c'est-à-dire comme ψ à ψ. Ce produit scalaire peut être vu comme l'élément de matrice de l'opérateur A entre ψ et ψ. Afin de mieux comprendre le sens de cette expression, considérons le cas où l'espace OH est de dimension finie. Disons de dimension n. Supposons que nous ayons une base de l'espace de Hilbert formée par un ensemble de quêtes U1, U2 jusqu'à UN et écrivons ainsi ces vecteurs de base. Or, ce produit scalaire définit les éléments de matrice de cet opérateur dans la base choisie. Autrement dit, ce produit n'est rien d'autre qu'un produit matriciel entre le vecteur ligne UI, la matrice A et le vecteur colonne UJ. Par exemple, l'élément de matrice 1, 2 sera donné par ce produit. Donc, si on considère deux vecteurs quelconques, ψ et ψ, et un opérateur A, ce produit scalaire revient faire ce produit matriciel en faisant bien attention de prendre le complexe conjugué des éléments du vecteur ligne à cause de la correspondance entre bras et quêtes que nous avons vu dans la vidéo précédente. Il est important d'insister sur le fait que, étant donné une base de l'espace OH, nous pouvons toujours représenter un opérateur linéaire par une matrice carrée, définie par son action sur le vecteur de la base de l'espace OH. Nous avons vu ici un exemple avec une base discrète de dimension finie n, mais cette représentation sous forme matricielle est utilisable aussi dans le cas d'une base discrète de dimension infinie et dans le cas d'une base continue. Or, au passage, nous remarquons aussi qu'en dimension finie, ce produit est associatif, c'est-à-dire que ces deux expressions sont équivalentes. Par contre, en dimension infinie, on peut avoir des cas pathologiques pour certains opérateurs pour lesquels ce produit n'est pas associatif. Cependant, dans ce cours, nous ferons abstraction de ces cas pathologiques et nous ferons l'hypothèse que ce produit est associatif en dimension infinie aussi. Une définition qui sera très utile dans ce cours est la valeur moyenne d'un opérateur. On définit par ce produit scalaire la valeur moyenne d'un opérateur A dans l'état psi. On généralise cette définition à la valeur moyenne d'un opérateur à la puissance n. Attention, je vous prie de bien mémoriser ces simples expressions qui seront souvent évoquées dans ce cours. Cette définition nous permet aussi de définir l'écart quadratique à la moyenne de l'opérateur qui est donné par cette expression, qui sera aussi très utilisée dans ce cours. Une autre définition clé dans ce cours est celle d'opérateur adjoint. On définit l'opérateur adjoint de l'opérateur A qu'on indiquera par A croix par cette relation qui doit être valable pour tout couple de quêtes phi et psi. Un langage matriciel, cela veut dire que la matrice A croix est la matrice transposée et complexe conjuguée de la matrice A. Autrement dit, la matrice A croix est la matrice transconjuguée de la matrice A. L'opérateur adjoint est aussi appelé opérateur conjugué hermitique. Nous avons déjà vu qu'il existe une correspondance univoque entre un bras et un quête. Or, avec la définition d'opérateur adjoint, nous pouvons maintenant associer un bras α qui résulte de l'action de A croix sur le bras phi dans l'espace dual le quête α qui résulte de l'action de l'opérateur A sur le quête phi dans l'espace OH. En utilisant la définition d'opérateur adjoint, on trouve facilement que l'adjoint de l'adjoint d'un opérateur est l'opérateur lui-même, que l'adjoint du produit scalaire fois un opérateur est le scalaire complexe conjuguée fois l'adjoint de l'opérateur, que l'adjoint de la somme de deux opérateurs est égal à la somme des adjoints des deux opérateurs et enfin que l'adjoint du produit de deux opérateurs est égal au produit des deux opérateurs adjoints en prenant garde par contre à renverser l'ordre dans le produit. Donc, si on veut résumer, pour calculer le conjugué hermitique d'une expression, il faut remplacer les constantes par leur complexe conjuguée, remplacer chaque bras par le quête correspondant et chaque quête par le bras correspondant, remplacer l'opérateur par son adjoint et dans le produit, il faut faire attention à bien inverser l'ordre des facteurs. En suivant ces règles, nous pouvons faire correspondre à chaque expression l'adjoint ou conjugué hermitique. Par exemple, la conjugué hermitique de cette expression est donnée par cette autre expression. Dans les vidéos dédiées aux exercices de ce chapitre, vous allez voir des exemples concrets afin de vous familiariser avec ces concepts. Or, on dit qu'un opérateur est auto-adjoint s'il est égal à son adjoint, autrement dit si cette relation est satisfaite. Un opérateur auto-adjoint est aussi appelé opérateur hermitien. En utilisant cette relation, on remarque facilement que la valeur moyenne d'un opérateur auto-adjoint est réelle. En physique quantique, un opérateur auto-adjoint est appelé observable. La signification de ce nom sera claire lors du prochain chapitre où nous allons établir la correspondance entre grandeur physique, mesurable et opérateur auto-adjoint. Écrivons maintenant l'équation aux valeurs propres pour l'opérateur a, où ici phi n est le vecteur propre associé à la valeur propre a n. En appliquant les règles que nous venons juste de voir, nous pouvons écrire ainsi la conjuguée hermitique de l'équation aux valeurs propres. Si on prend la première équation, on voit facilement que, si on multiplie les membres de droite et de gauche par le bras phi n, alors nous pouvons écrire cette égalité satisfaite par la valeur propre a n. En suivant le même raisonnement, on multiplie les termes de gauche et de droite de cette expression par le quête phi n et on aboutit à cette expression pour a n complexe conjuguée. À partir de cette expression, on voit que si a est un opérateur auto-adjoint, alors ces valeurs propres sont forcément réelles. On remarque au passage que le produit scalaire phi n par phi n est la norme au carré du vecteur phi n, qui est forcément un nombre réel et positif. L'ensemble des valeurs propres de l'opérateur a forme ce que nous appellerons le spectre de l'opérateur a. Considérons maintenant deux vecteurs propres correspondant à deux valeurs propres différentes, disons ai et aj, et calculons ce produit scalaire. Or, ce produit scalaire peut être lu comme le produit du bras phi i sous le quête correspondant à l'application de l'opérateur a sous le quête phi j. En utilisant l'équation valeur propre, nous pouvons écrire ce passage. En même temps, nous pouvons faire agir l'opérateur a à gauche sous le quête phi i et en utilisant la conjuguée hermitique de l'équation valeur propre, nous pouvons écrire ce passage. On voit donc que si ai est différent de aj, alors le produit scalaire entre le bras phi i et le quête phi j vaut 0. Autrement dit, deux vecteurs propres correspondant à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux. Il faut aussi discuter d'un cas particulier auquel on peut être confronté. On peut avoir plusieurs vecteurs propres qui correspondent à la même valeur propre ai. Admettons par exemple qu'il y a grand n vecteurs propres qui correspondent à la même valeur propre ai. Autrement dit, le sous-espace propre correspondant à la valeur propre ai a une dimension égale à grand n. La dimension de ce sous-espace propre est appelée dégénérescence de la valeur propre ai. Autrement dit, dans ce cas, la valeur propre ai est dégénérée avec une dégénérescence d'ordre grand n. Or, je rappelle à nouveau que, dans le formalisme de Dirac, nous traitons les états du système comme des vecteurs. Afin de bien comprendre comment on passe du langage des fonctions d'onde au formalisme de Dirac et vice-versa, je vous montre ici un petit dictionnaire entre les deux langages. Nous remarquons ici que les notations introduites par Dirac permettent une écriture plus synthétique. Autrement dit, il est plus commode d'utiliser les notations de Dirac pour alléger les calculs et les équations. J'insiste ici aussi sur le fait que les notations utilisant la fonction d'onde ne sont qu'un cas particulier. Le concept d'état est bien plus large, comme on verra dans la suite de ce cours, d'où l'intérêt d'utiliser la notation de Dirac. J'insiste aussi sur deux résultats clés que nous avons trouvés dans cette vidéo. Les valeurs propres d'un opérateur auto-ajouant sont toujours réelles, et deux vecteurs propres correspondant à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux. Ces deux résultats sont très importants pour ceux qu'on va développer dans les prochaines vidéos, et je vous prie donc de bien vouloir les mémoriser. Sous-titrage Société Radio-Canada ...